TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connaître TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails Après avoir vu les conséquences sur le plan économique et social Nous allons essayer de voir les conséquences sur le plan politique Alors, par rapport à ces conséquences-là, ça veut dire L'impact de la crise sur la vie politique L'impact de la crise sur le plan politique Alors, ici, c'est la baisse de précise des États-Unis devant l'Union soviétique Qui n'a pas été touchée par la crise Donc, baisse de précise Baisse de précise Des États-Unis Sur l'URSS Qui n'a pas été touchée par la crise Parce qu'ici, l'URSS n'a pas été touchée par la crise Les États abandonnent alors le libéralisme Abandon Abandon du libéralisme Dans beaucoup de pays européens C'est le désarroi social qui va entraîner la montée au pouvoir des régimes totalitaires Donc, le désarroi social entraîne la naissance de régimes totalitaires La naissance de régimes totalitaires Maintenant, cette naissance de régimes totalitaires, on peut noter le fascisme en Italie avec Mussolini Le nazisme en Allemagne avec Hitler Alors donc, je disais que la création de ces régimes totalitaires-là en Italie Le fascisme en Italie avec Mussolini Ensuite, le nazisme en Allemagne Avec Adolphe Hitler Donc, avec Adolphe Hitler Maintenant, il y a également, au-delà de ces régimes fascistes et nazistes Il y a les régimes dictatoriaux en Espagne et au Portugal Au Pologne, autant pour moi Donc, dérégime la dictature Dictature en Pologne Et en Espagne Et tout cela est dû tout simplement à la crise économique des années 30 Ils lancent des programmes de réarmement et annexes des territoires Dans le but d'exploiter leurs matières premières et contrôler leurs marchés Les Juifs sont persécutés La tension raciale augmente en Amènes Alors, pourquoi la naissance de ces états totalitaires-là Ou de ces régimes totalitaires-là Tels que le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne Des gouvernements La dictature sociale en Pologne et en Espagne C'est parce que tout simplement, ils vont annexer des territoires Derrière cette annexion de territoires-là Ce qu'ils souhaitent, c'est d'exploiter les territoires annexés Parce que s'ils ne le font pas, ils ne pourront pas être ravitaillés C'est la raison pour laquelle il y a le contrôle des marchés des territoires annexés Les Juifs seront persécutés surtout en Allemagne Mais également en Amérique, il y a eu ces crises raciales-là Qui augmentent ce qu'on appelle les tensions raciales Alors, le socialisme gagne du terrain en France Le nationalisme est exacerbé dans beaucoup de pays Non, le socialisme gagne du terrain en France Donc, voilà sur le plan politique Ce qui s'est passé avec, comme conséquence, de la crise des années 30 Et enfin, nous allons voir la solution proposée par les États-Unis Ce qu'on appelle la solution états-unien Donc, la solution états-unien Maintenant, sur cette solution états-unien Les républicains, avec le président Hubert Klackhover Ce monde incapable de résoudre la crise Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tout simplement se tourner pour résoudre ce problème-là Remplacer le président Hubert par le président Roosevelt en 1932 En 1932, Roosevelt remplace Hubert Et qu'est-ce que Roosevelt va proposer ? Qu'est-ce qu'il va faire à son arrivée au pouvoir en 1932 ? Il va s'entourer dans ce qu'on appelle d'un « Remprest » Et il met en place le « New Deal » Donc, Roosevelt met en place le « New Deal » C'est-à-dire, la « Nouvelle d'Ordre » Le « Tantopart » de « Nouvelle d'Ordre » C'est-à-dire qu'il met en place une nouvelle politique Et cette nouvelle politique va tout simplement essayer de faire rétablir l'économie américaine Maintenant, avec ce « New Deal » que Roosevelt va mettre en place avec comme effet la dévaluation du dollar Donc, dévaluation du dollar Après la dévaluation du dollar L'augmentation des salaires La diminution des prix diminution des prix et l'octroi de subventions et une politique de grands travaux dans le cadre de la de la tm donc octroi de subventions initiatives de grands travaux sur sur la terre donc ce sont les solutions là que Roosevelt va proposer ainsi le nombre de chômeurs va passer de 14 millions à 4 millions donc de 14 millions de chômeurs à 4 millions alors on voit que le résultat de Roosevelt était un résultat favorable par exemple ici parce que lorsqu'il a pris le pouvoir en 1932 le nombre de chômeurs aux Etats-Unis était de 14 millions maintenant il a réduit le nombre de chômeurs jusqu'à 4 millions ça veut dire qu'il est en train de retresser le système économique américain c'est ainsi que Roosevelt va être réélu trois fois d'abord en 1932 ensuite en 1936 et en 1940 en 1937 lors d'un discours à Chicago il a alerté l'opinion américaine du danger qui planait sur le monde et proposait de mettre en quarantaine les fauteurs de troubles tels que l'Allemagne et l'Italie et le Japon ça veut dire que après avoir redressé le système économique américain Roosevelt avait alerté sur le danger qui pouvait gagner le monde c'est à dire sur l'éventuelle crise ou tout simplement une éventuelle deuxième guerre mondiale parce que la deuxième guerre mondiale va venir après la crise économique des années 30 donc voilà les solutions que les Etats-Unis ont précorisé et surtout avec le président Roosevelt alors voilà donc en guise de conclusion nous disions que la crise économique a accentué le fossé surtout entre les pays riches et les pays peuples c'est-à-dire que l'écart se crée davantage c'est-à-dire que les pays riches vont continuer à être riches et les pays peuples vont continuer à être peuples d'autant plus qu'il y a l'exploitation des pays peuples et c'est ainsi que les Européens qui sont durement affectés ou touchés par la crise ne peuvent plus imposer la paix donc l'Angleterre et la France vont s'affaiblir, les Etats-Unis retournent à leur isolement et la deuxième guerre mondiale va tout simplement se prépare ça veut dire qu'il y a l'affaiblissement de l'économie européenne mais les Etats-Unis qui aident l'économie européenne en investissant au niveau des banques européennes vont tout simplement retourner dans leur isolation donc voilà ces élèves ce qui nous liait par rapport à cette leçon sur la crise économique des années 30 merci beaucoup, à la prochaine on va essayer de faire un exercice de dissertation sur ça merci t'as 3W suivi d'Ecole au Sénégal d'accord à Ecole au Sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter